C'est le plus beau polar de la Vème République. Alors justement, il n'y a pas de grand polar sans de grands acteurs. Donc je voudrais inviter les acteurs de ce film à me rejoindre sur la scène. Voilà, Albert Paul Hivens, l'avocate de Jean-Louis Gergorin. Olivier Metzner, l'avocate de Dominique de Villepin. Maître Lantourne. Et puis je voudrais inviter Jean-Louis Gergorin et Imane Laoud à me rejoindre sur la scène. Pardon. Je vais choisir d'abord de donner la parole à Maître Metzner. C'est lui qui va ouvrir le bal, qui ne sera pas tout de suite le bal des menteurs. Oui, je crois qu'il n'y a pas que des menteurs dans le film. Je ne dis pas dans quel camp je me passe, je suis. Mais l'avocat n'est pas le porte-parole de la vérité. Il est celui qui doit convaincre de ce que son client est innocent. Si l'avocat devait d'abord juger, il ne serait plus avocat. Donc un avocat, par principe, prend la position sur laquelle il est d'accord avec son client, mais en aucun cas ne peut lui-même rechercher la vérité. Le parquet est là pour cela, est bien représenté. Les juges sont là pour juger, mais si nous devions, avant de prendre la parole, se poser la question de savoir si notre client était coupable ou non, nous ne serions plus avocats. Nous devrions être juges. Et ça, je m'y refuse absolument. C'est une trop lourde responsabilité. Nous sommes là pour aider la justice à se faire et à bien se faire. Mais j'aurais du mal à dormir si j'avais à juger. J'ai souvent du mal à dormir avant de plaider. Mais juger, est-ce qu'on toute sa vie, on ne remet pas en question le jugement qu'on a porté ? Et c'est pourquoi j'ai préféré faire ce métier d'avocat et qu'il n'y a jamais eu l'idée un instant d'être juge. Être juge, c'est autre chose. Être juge au nom de la loi, bien sûr, mais parfois la morale l'emporte. Et puis ce qui est dangereux, c'est quand des acteurs extérieurs au monde judiciaire interviennent. Et en l'occurrence, quand un président de la République, pour ne pas le nommer, s'immisce dans une procédure judiciaire. Alors, je précise. Ils ne jugent pas, mais ils plaident. Quel que soit l'endroit. D'ailleurs, ça me permet de faire cette précision. D'abord, j'invite les autres avocats qui sont présents dans la salle. Pardonnez si je n'ai pas pu tous les appeler à me rejoindre, à monter sur la scène. Mais j'en profite pour dire que maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, puisque vous avez compris que la référence était très directement faite à maître Herzog. Maître Herzog ne pouvait pas être là ce soir puisqu'il plaide à Lyon demain matin. Voilà. Maître Ivins. Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire avant d'avoir vu le film. Et je pense que vous êtes impatients. Oui, je m'inquiète de la raison pour laquelle vous nous demandez de parler avant. Mais puisque vous m'avez donné le micro, j'en profite un instant pour dire que c'est vrai que ce procès est exceptionnel. C'est vrai qu'il vous fournit un sujet exceptionnel pour un certain nombre de gens qui sont là. Je pense particulièrement à mon client. Ce n'est pas un jeu. C'est une affaire difficile, une épreuve. Je pense que votre film va nous permettre à tous de partager cela. Il y a eu des moments étonnants. Et je voudrais simplement en citer un. C'est le moment où le Premier ministre, enfin, M. de Villepin, a fait sa déclaration à l'extérieur avec sa famille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ceux qui étaient dans la salle ont eu le bénéfice d'entendre cette déclaration à l'intérieur de la salle. Car pour des raisons qu'on n'a jamais comprises, la sonorisation de la salle d'audience a eu la primeur de la déclaration de M. de Villepin dehors. C'était un moment assez étonnant où le tribunal attendait le principal prévenu et on l'entendait dehors s'exprimer face aux caméras. Eh bien, c'est aussi cet aspect qu'on va voir ce soir. J'espère que chacun sortira convaincu que les convictions qui s'expriment sont aussi la vérité. Car ce n'est pas simplement un bal des menteurs, c'est aussi une confrontation de vérité. Oui, moi, je voudrais dire qu'on est au comble du paradoxe de la justice spectacle et on en est tous ici autour des acteurs. Parce qu'au fond, c'est quoi Claire Stream ? C'est un procès où la justice a donné son plein, où on a vu des avocats extraordinairement talentueux. Un procureur de la République donnait aussi beaucoup dans l'analyse juridique et dans la conviction. Mais enfin, aujourd'hui, c'est un spectacle. Et au fond, on peut se demander si le dossier Claire Stream, tout au long, n'a pas été continuellement, en permanence, un spectacle. C'est pour ça que nous avons accepté, avec beaucoup de réticence avec Imad Laoud, mais nous avons accepté d'être suivi par Daniel Lecomte. On a sûrement bien fait quand on connaît ses qualités, quand on a vu Carlos. Mais pour mon client, n'oubliez pas, vous qui allez voir ce spectacle, qu'il y a des risques, en dépit du fait qu'aujourd'hui, c'est un professeur agrégé de mathématiques. Et n'oubliez pas aussi que dans toute cette tourmente-là que vous allez voir, lui, il a passé l'agrégation de mathématiques. Ce n'est pas commun. Et cette souffrance qui va aussi se retrouver en appel dans quelques temps, au-delà du spectacle. Et pour chacun des prévenus, de ceux qui sont poursuivis, un moment qui est un moment, un tournant de leur vie pour eux et pour leur famille. Pensez-y quand vous allez rire, sourire en regardant ce film. Vous aurez l'occasion d'interroger les protagonistes après. Moi, je voudrais juste, pour finir, passer le micro au procureur marin. C'est rare qu'un procureur intervienne dans un film après un procès. Je sais qu'il a eu beaucoup de réticence à le faire. Il a finalement fait. Je voudrais simplement qu'il nous dise deux mots et qu'il nous dise pourquoi il a fait une entorse à sa déontologie. Ou à sa conception de la déontologie. Non, je ne fais pas d'entorse à ma déontologie. Non, non. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai une particularité ici. C'est que je suis le seul que les détenus n'appellent pas le menteur. Donc, effectivement, j'ai une place. Je suis avocat aussi. Mais avocat d'une partie particulière qui est la société et la République. Et moi, j'attends beaucoup de ce film, monsieur Lecomte, parce que c'est aussi une plongée dans ce qu'est le ministère public. Le ministère public ne défend pas des intérêts privés. J'ai lu beaucoup de bêtises sur ma posture dans ce dossier. J'ai lu beaucoup d'injures sur ce que j'ai pu faire ou dire. Ce que je voudrais dire, c'est que le métier de procureur de la République, c'est un métier de magistrat, avec une éthique. Et comme les avocats, nous avons aussi des convictions. Et c'est ces convictions-là que nous essayons, en toute loyauté, de faire partager au tribunal, au terme de débats où beaucoup de personnes sont entendues, où chacun aura sa parole, les avocats des partis civils, le ministère public, les avocats de la défense, et puis le tribunal rend sa décision. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai une marotte. C'est que, la modifiant un peu, je paraphrase souvent la phrase de Paul Valéry, « Un magistrat qui s'habitue est un magistrat mort, j'espère être encore vivant ». Applaudissements